Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien, muy bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un vlog spécial concert, puisque ce soir je vais au concert de Loïc Notay, ah je suis trop contente, je peux pas trop faire avec les bras parce que je tiens le micro là, enfin en gros j'ai un micro à moitié, voilà, j'aurais pu prendre mon vrai micro, mais bon j'ai essayé de prendre mes écouteurs, bref on s'en fout, mais je vais au concert de Loïc Notay, je suis trop contente, c'est trop bien, j'adore cet artiste, il est incroyable, autant vocalement que son timbre de voix qui est particulier, autant que ses textes qui sont poignants, et son dernier album c'est Addictocrate, je pense que vous allez l'écouter, je sais pas si vous connaissez en tout cas, mais je vous invite à aller l'écouter, il est trop bien, et en vrai après ça dépend si c'est votre style ou pas, mais c'est un album qui parle beaucoup de société de consommation, de jamais en avoir assez, de se sentir vraiment à l'écart à part de la société, pas du tout comme les autres, vraiment être un peu le mouton noir, enfin le outside the box, bref, j'adore son album, il est vraiment trop cool, et c'est celui qui a fait la chanson Monsieur Madame qui est hyper connue, normalement vous devez connaître je crois, oh j'ai mal aux petits doigts là, mon dieu, et bref je suis trop contente de vous amener avec moi dans cette journée, donc là je me suis préparée pour le concert, donc j'ai mis des bouts d'oreille assez stylés, et je me suis maquillée en mode eyeliner comme ça, voilà, petit eyeliner, et je mettrai je pense du rouge à lèvres rouge tout de suite après, parce que là il est à peu près 11h30, le concert commence à 20h, donc je vais vous emmener avec moi pendant toute mon aventure d'aujourd'hui, et surtout de ce soir, pour vous montrer un petit peu les backstage, et j'adore en fait vous emmener avec moi dans plein de moments de ma vie, donc trop hâte d'être à ce soir ! Donc je me suis préparée pour le concert, voilà, j'ai rajouté mon petit rouge à lèvres rouge, et le vernis aussi. Donc voilà comment je suis habillée, avec le petit blazer rouge, en fait un petit peu comme la dernière fois, mais je ne sais pas si je le garde, parce que dans les concerts il est toujours super chaud, et donc là j'ai ça, une combinaison noire, avec un demi derrière, comme ça, ça sent vrai bien, bref, voilà, qui est grave cool, et en plus je peux bouger, enfin voilà, ça c'est cool, et j'ai aussi mon sac, merde le sac ! Le sac est dans la cuisine, donc attendez, je vais vous emmener avec moi, dans la cuisine, je prends mon rouge à lèvres pour faire des petites retouches, pourquoi mon... attendez... Hop ! Voilà, c'est quand même mieux. Donc je disais rouge à lèvres pour les petites retouches, et le sac il est là-bas, et j'ai prévu d'amener genre un petit onquin, un peu simple, un peu ça comme ça, parce que vous en avez concert sur la merde pour manger, et vu que je ne pourrais pas forcément manger le soir, donc je vais manger une petite banane, un truc comme ça, bref. Et j'ai mon petit sac, ici, voilà. Et je pense que je vais prendre une petite veste, qui est assez facile à mettre sur la taille, parce que quand t'as chaud, il faut penser à ça. Je pense vraiment au truc pratique, quoi. Donc voilà, je vais m'enlever pour le concert. Mais oui ! Je vais m'enlever pour le concert. 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 Et oh my god, comment vous dire, c'était incroyable ! Genre, c'était incroyable, c'était fou. Non, c'est une feuille. Parce qu'il y a vraiment des gens bizarres. La nuit à Lyon, en vrai, c'est quand même assez difficile d'être une femme. La nuit. Enfin, tout court en fait. La nuit, pas la nuit. Genre, une femme tout court. Surtout en France. Parce qu'il y a que des mecs chelous qui regardent bien. Genre, ou qui t'interpelle. Enfin bref, on connaît. Malheureusement. Mais bref, pour revenir par rapport au concert, vraiment, c'était magique. Genre, déjà, Louis Gnotel, c'est un chanteur incroyable. Il te lâche des notes. Genre, pas peur. Et c'est un danseur de ouf aussi. Il y avait des danseurs avec lui, il y avait quatre danseurs. En tout cas, je vous mettrai les vidéos juste avant ou après. Mais c'était fou, c'était fou. Là, j'ai plus d'oreilles, j'ai plus de... J'en ai plus. À la fois, je suis fatiguée. À la fois, je suis tellement heureuse. Genre, je ne sais pas, ça m'a... Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, en fait, ça pourrait grave être moi à sa place, là, en train de faire le feu et tout. Parce que genre, autant j'aime autant les chansons émotionnelles. J'adore ça vraiment, les chanter. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, d'ailleurs. Mais les musiques qui rythment, qui ambiance la piste, qui mettent le feu sur scène. Avec le public et l'énergie, l'égrégore que ça crée. C'est juste incroyable. Enfin bref, je kiffe. C'est juste fou. Et aussi, il y a des... On va dire qu'il y a des musiques très... Genre, hyper émotionnelles. Comme... Je ne sais pas si vous l'avez dit dans le... Je crois que je l'ai dit dans le premier... Non, au début de la vidéo. Genre, comme la musique... La chanson Monsieur, Madame. Genre, moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai écouté cette chanson. Ah bon. Non, c'est hyper intense. En plus, il y a des textes très touchants. Mais pas forcément que l'émotionnel. Il y a aussi une part de... Comment expliquer ? Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, il a une voix très angélique. Moi, ces musiques me font penser à... Vraiment à l'univers au ciel. Contrairement à d'autres artistes qui sont différents. Et aussi à la cinématographie. Genre tout ce qui est univers cinématographique. On se dit comme ça. Genre, c'est hyper beau et tout. Et il y a des textes qui sont criants de vérité. C'est vraiment ça. C'est en mode, il crie sa vérité. Genre, il assume qu'il est. Enfin, vraiment. C'est vraiment génial. Et du coup, moi, je me dis... Putain... Ça, oui. Enfin, pour le grand mot. Un jour, à la limite, ça pourrait être moi. Et genre... Moi, j'ai des femmes dans les yeux quand je dis ça. Alors, c'est juste la lumière qui m'allume la gueule. Mais ouais, en fait... Et c'est pour ça que l'autre jour, je disais que là-dedans, c'était... Enfin, c'est un moyen de me mettre à nu aussi. De révéler un peu mes insécurités. Mais le chant, pour moi, c'est encore plus. Parce que chanter, pour moi, ça me... Ça me procure des émotions hyper positives. Enfin, c'est sûr et certain. C'est le truc que j'aime le plus faire au monde. Mais après... En fait, ce qui est... Ce qui est... Pas difficile, mais c'est un peu challengeant. Genre, je regarde de partout parce que je suis en mode pas à l'aise. C'est... En fait, que tu te... Tu vois, tu vraiment... Tu travailles la respiration. Tu travailles beaucoup avec le ventre. Le ventre, chez les femmes, encore plus. Enfin, encore plus chez les femmes. Même si je pense que les femmes aussi. Mais les femmes, voilà. On connaît. C'est encore plus sensible, plus intime surtout. Du coup, tu te dévoiles quand tu lâches le ventre. Bah, tout ton ventre apparaît. Genre, t'es... Même la voix. Genre, là... Tu vois, pourquoi quelqu'un s'il est heureux, triste, énervé ? Rien qu'à sa voix. Même quand tu ne le vois pas au téléphone. Il y a plein de gens qui savent faire ça. Enfin... Je pense presque que tout le monde. Quand t'as quelqu'un au téléphone, tu sais dans quel état... Enfin... Ouais... Dans quel humeur il est. Juste par sa voix. Son intondation. Et du coup, la voix, c'est hyper... En fait, c'est hyper vulnérable. C'est hyper vulnérable. C'est se mettre à poil. Voilà. Pour moi, c'est se foutre complètement à poil. C'est... C'est... C'est fou. Enfin, moi, je... Voilà. J'adore. Et donc, ce concert, c'était trop bien. J'étais déjà allée à un concert... Ouais, au concert de... Adèle Castillon en février. Et en plus, ce concert-là m'a été offert là. Enfin, de Loïc Nôtel, pardon. Pour mon anniversaire. Pour mon Bob Day. Du coup, j'étais grave contente. Ça, c'était grave cool. Donc, voilà. Et euh... Voilà. Que dire de plus. Je ne sais pas. Je suis bien couché. Je suis éclatée. C'est bientôt minuit, là. Je suis éclatée. Donc, je vais aller dormir. Je vais rentrer demain. Faire mon petit chemin inverse, là. En tout cas, j'ai adoré que vous partagez ça. Et pour moi, c'est en plus, c'est une sorte de zone de confort de faire ça. Faire des vlogs parce que j'aime pas trop parler. Il y a des gens qui me passent devant moi, qui m'écoutent. Parce qu'ici, genre, c'est tendance à... Comment dire ? A te juger un petit peu. Genre, alors que si tu le fais genre à l'autre bout du monde, bon... En fait, tu comprends même pas ce que tu racontes depuis longtemps. Bah, t'es cool, quoi. Bref. Voilà. Donc, moi, je vais aller dormir. Ecoutez, finissez bien. Finissez bien. Bonne soirée ou bonne nuit ou bonne je sais pas quoi. Ah, là, on voit plus rien. Attendez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et une nouvelle aventure. Bisous. Bye. Tchau. Help. Allons. J 61 25